— Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, ce sont des débats sur des sujets d'actualité. On va parler des prix Nobel. On va parler d'Emmanuel Macron. On va parler de l'éco-tax. On va parler de recherche aussi. Des débats avec une bande que je vous présente. Avec Moustapha Velarbaoui, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes pharmacien. Vous êtes président du football club de Trappes, entre autres. Enfin très impliqué dans la vie associative. — Correct. — Et il y a évidemment beaucoup de sujets de la semaine qui vous ont intéressés, je suppose. — Qui m'ont passionné, on va dire. — Passionné. Jean-Charles Lajoie dit bonjour. — Bonjour. — Vous êtes éditeur. — Oui, oui. — Éditeur, vous êtes dans les Yvelines, d'ailleurs. — Absolument. — Et vous aussi, je suppose qu'il y a beaucoup de sujets qui vous ont intéressés. — Oui, oui, oui. La semaine est assez riche. — La semaine est assez riche. — Oui, oui. Jean-Luc Madec, bonjour. — Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes restaurateur au Templier. Et vous êtes l'un des dirigeants du Groupement national des indépendants, qui est un nouveau groupement. — Oui, fin de bien, parce qu'ils ont signé les statuts lundi. Et donc ça y est, c'est parti. C'est une nouvelle vie qui commence par l'organisation des hôteliers, restaurateurs, cafetiers indépendants en France. Près de 20 000 entreprises. Ça va faire du bruit. — Là, c'est beaucoup. — Ça va faire du bruit. — Faites du bruit, alors. Dimitri Delarocque, bonjour. Vous êtes étudiant. Première année d'Histoire, c'est ça ? — Oui, juste à côté. — Juste à côté, oui, à Versailles-Saint-Conta. Ça s'est bien passé, cette semaine, la rentrée et tout ça ? — Oui, très bien. — Vous êtes rentré, déjà ? — Ah oui, depuis un mois. — Bon, donc tout va bien. Et puis une invitée. Isabelle Thyssa-Jean, bonjour. — Bonjour. — Ravie de vous recevoir. Vous êtes vice-présidente du conseil régional, chargée de l'enseignement supérieur de la recherche, donc conseiller régional. Vous êtes conseillère municipale de Versailles. Vous étiez présentée aussi aux élections législatives. Vous êtes aussi la nouvelle présidente du Génopole. — Exactement. — Alors d'abord, juste une question de vocabulaire comme ça. Est-ce qu'on doit dire « Madame la présidente » ou « Madame le président ». — C'est le nom du Génopole. — Je crois que le débat est tranché et que c'est bien... — Tranché par qui ? Parce que vous savez que ça dépend de qui le tranche. — Je crois que... Enfin... — Vous êtes d'accord avec Sandrine Mazetier ? — Oui. Je pense que c'est des choses qui sont derrière nous. L'essentiel, quand même, c'est qu'il y ait des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Et c'est vrai que c'est un dossier qu'il faut que collectivement, hommes et femmes, c'est pas... Ça n'appartient pas qu'aux femmes. Il faut que collectivement, hommes et femmes, on avance là-dessus tranquillement. Je pense qu'on va y revenir. Mais ça fait partie de la nécessité de la diversification de nos dirigeants, quels qu'ils soient, dans tous les domaines. On a besoin que la société française prenne un peu d'air. Et je pense que les femmes, on peut amener un peu dans des milieux qui sont souvent très, très masculins... — Oui, c'est vrai. — On peut amener un peu d'air. — Ça, c'est de la place des femmes. Après, il y a la question du vocabulaire. — Oui, parce que l'Académie française a quand même acté que c'était... C'était pas ce qu'il fallait dire. Enfin, je veux dire... — L'Académie française vient de dire... Non, il faut dire « Madame le Président ». — L'Assemblée nationale peut pas substituer l'Académie française, à moins que vous ayez envie de supprimer l'Académie française de « Non, ça sert à rien ». — Ah non, j'oserais pas. — Non, mais c'est vrai que je comprends pas. C'est que l'Académie française dit le français et tout le monde semble s'en moquer. — Cela étant, l'Académie française s'adapte aussi, puisqu'il y a des nouveaux mois qui entrent. — Là, on était clairement dans un dossier politique. C'était un moment politique et qui était quand même une façon de contester l'autorité d'une femme qui était vice-présidente en tribune. Et c'était une façon extrêmement désagréable de lui signifier que peut-être que sa place était pas là. Donc c'est ça qui est derrière. Je suis extrêmement sensible au respect de la langue française et à son attention. Mais je pense que c'est pas comme ça. C'est pas avec des signaux comme ça qu'on la fera, qu'on la renforcera. Je crois que derrière, le sujet était beaucoup plus un sujet politique. Et c'est vrai que c'était extrêmement désagréable. L'insistance avec laquelle ça a été fait, c'est ça le sujet majeur et moins un sujet de langue. Donc défendons la langue autrement. Je serai avec vous. Défendons les éditeurs. Je serai avec vous. Mais honnêtement, sur ce sujet-là, je crois que c'était autre chose qui était en jeu. — Pardon. J'ai oublié de dire que vous êtes aussi secrétaire nationale du PS en charge de l'enseignement supérieur de la recherche, que vous êtes enseignante dans le... — Je continue. Oui, oui, j'y tiens. — Et alors, selon l'Académie française, vous n'êtes pas chercheuse. Vous êtes chercheure. — Alors... Non, parce qu'en fait, je suis enseignant-chercheur. — Enseignant-chercheur. — Quand on est professeur d'université, on est enseignant-chercheur. — C'est pas enseignant-chercheur. — Enfin, je crois que là, c'est pareil. C'est rentré dans les mœurs que dans l'usage, on dit chercheuse et on dit enseignante. Et on dit donc enseignante-chercheuse et on dit professeur. — Ça va plus loin que la place des femmes dans la société. Il y en a qui, maintenant, écrivent des bouquins et qui sont maintenant pratiquement des best-sellers sur la féminisation de la société. Ça va au-delà de la place des femmes qui la regrettent, qui la regrettent, qui la regrettent. — On en parlera peut-être tout à l'heure. — Ça fait partie de mes passions du jour. Note ce livre. — Dimitri, vous, vous êtes pour la féminisation des titres ou des... — Ah ben bien sûr. Oui, tout à fait. — Bon. Ah ben, ça va bien. Alors on va parler un petit peu. On va parler de recherche. Mais d'abord, un mot quand même sur les jeunes Pauls, ce qu'on appelle un bio-cluster, c'est ça ? Alors il y a une vingtaine de laboratoires. Il y a des pôles de recherche. Il y a aussi 70 entreprises qui sont nées de ces jeunes Pauls. — C'est effectivement une institution très, très, très intéressante et tout à fait particulière dans ce paysage tellement compliqué qui est celui de la recherche française. C'est un paysage avec des institutions très diverses. Je ne veux pas être trop longue là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un paysage compliqué qui fait aussi que malheureusement – et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir – cette complexité fait qu'on ne voit pas trop un certain nombre de choses. Le Génopole, donc, c'est une institution très particulière qui va effectivement des laboratoires de recherche fondamentale sur la génomique jusqu'à l'innovation, c'est-à-dire la valorisation économique de la recherche. Et il y a effectivement des entreprises qui sont présentes sur le territoire d'Evry autour du Génopole et dans le Génopole. Et puis l'accès aux soins avec quelque chose qui se développe énormément et qui est ce qu'on appelle la médecine personnalisée qui va probablement... Moi, j'ai le sentiment qu'on est à deux doigts du grand bouleversement qu'on attend depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, qu'on est à deux doigts. Là, ça y est, parce que la puissance publique a vraiment porté ça de manière très forte. La région, nous, on a été très, très présents derrière Génopole. Et là, on a le sentiment que ça y est, ça va déboucher. Ça va déboucher sur des avancées pour les malades. Et pas seulement pour les maladies rares. Aussi pour les maladies rares, mais beaucoup plus largement, le cancer va être bouleversé... Enfin, le soin du cancer va être bouleversé par les avancées qui sont en train d'être faites par les chercheurs. Et puis, bien au-delà, c'est pas seulement la santé. Ça touche les carburants, les biocarburants. Ça touche plein de domaines avec la Génopole. Ces entreprises qui dépendent du Génopole, elles appartiennent à qui ? Il y a des chercheurs ? C'est des investisseurs privés ? Comment ça se passe ? Alors, oui, oui, oui. C'est des entreprises privées, mais qui bénéficient d'un certain nombre d'une espèce de plateforme d'accompagnement et puis de la proximité des laboratoires. Donc, c'est absolument fondamental. C'est un peu ce qu'on a du mal à faire en France. C'est-à-dire qu'on a une recherche fondamentale absolument magnifique. Ça lit les deux, là. Magnifique. Et on a du mal à aller chercher dans les laboratoires les connaissances pour les amener à la valorisation. Valorisation économique dans des entreprises, mais aussi valorisation qui permette la transition énergétique, donc le développement durable, et puis le soin. On a beaucoup de mal à faire ça. Et là, c'est vrai que le fait que sur le même endroit, vous ayez des entreprises et des chercheurs, ça aide à faire ça. Et on voit que là, ça va être... Moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça va avancer très, très vite et que ça va être formidable pour la région, pour nous tous. Vous diriez que c'est un modèle, ce Génépaule, pour la recherche française ? Justement, ce lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui est en effet difficile, souvent. Je pense que là, on est dans un moment où la recherche... C'est un domaine un peu particulier. Oui, c'est un domaine particulier. C'est dans un territoire particulier. C'est une histoire particulière. Donc je pense qu'en ce moment, il faut faire un effort majeur sur la recherche, faire un effort majeur pour la valorisation de la recherche. Mais je pense qu'il faut un peu marquer le pas sur les bouleversements institutionnels. C'est un milieu, contrairement à l'image qu'il peut avoir, qui a connu réforme sur réforme, après en particulier des années noires, qui ont été les années Sarkozy, avec une espèce de brutalité dans la mise en place des réformes. Vous pouvez le dire, parce que vous étiez très impliquée dans ce rôle de la recherche. J'étais très impliquée à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai décidé de faire ce moment de ma vie en politique. Ça a amené votre engagement, c'est ça ? Ça a amené mon engagement, oui. C'est-à-dire, en deux mots, vous avez été la présidente de Sauvons la recherche. C'était en effet sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où à un moment, vous pensiez que la recherche était menacée. Et c'est comme ça que vous êtes devenue du monde du PS. Oui, j'ai toujours été extrêmement politisée, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire très préoccupée d'un certain nombre de problématiques politiques et très concernée par les questions écologistes. Et en même temps, je pense que je fais partie d'une génération où l'engagement a été compliqué pour moi, l'engagement politique. Donc j'avais décidé que moi, mon engagement, mon inscription politique, je la faisais dans mon métier. Dans le domaine que vous connaissiez. Donc c'est pas par hasard que je suis prof à l'université de Paris XIII, à Ville-Tanneux. C'est quand même, voilà, dans le paysage francilien, un territoire particulier. Donc je le portais comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu, au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy, j'ai eu le sentiment que non, ça ne pouvait plus aller, qu'on était dans un moment de notre histoire absolument incroyable. J'en suis de plus en plus convaincue, avec une gravité du moment dans lequel on est extrêmement fort et qu'il fallait que je passe en politique. Et on est venu me chercher après le mouvement de 2009. C'est Jean-Paul Huchon qui m'a proposé d'être sur ses listes, dans les Yvelines. Et donc à ce moment-là, j'ai accepté. J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que j'adore mon métier. Je continue à l'exercer. J'adore mon métier. J'adore l'enseignement. J'adore la recherche. J'adore ce milieu-là que je trouve formidable. Mais en même temps, je trouvais qu'il fallait y aller. Et d'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de modifier la représentation nationale et de nos élus. On a besoin de gens qui sont en prison. – C'est un thème qui est cher au cœur de Jean-Luc Mendeck. – Société civile, oui. Mais en même temps, on est tous issus de la société civile. Mais en tous les cas, qui ont une inscription dans un milieu, avec une compétence, même si ce n'est pas facile dans les appareils politiques et dans les partis politiques. Ce n'est pas facile, les trajectoires comme la mienne. Mais je suis plus déterminée que jamais à l'idée que s'il faut y aller, donc engagez-vous, allez-y. – Pardon, vous avez été candidate à Versailles, au municipal, aux législatives aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a un peu envoyé au casse-midi ? Ou c'est vous qui avez choisi ? Parce que gauche à Versailles, ce n'est pas gagné. – Joli score. – D'abord, je suis élue des Yvelines. – Oui. – Et en même temps, moi, je ne me sentais pas, en 2012, au moment où ça s'est décidé, je ne me sentais pas en capacité d'exercer un mandat de parlementaire. Je trouvais que deux ans dans la vie politique, c'était trop juste et qu'il faut quand même, même si j'exerce à la région une responsabilité conséquente, mais ce n'est pas la même chose que d'être parlementaire. Et donc, je voulais bien participer à l'effort national, parce que mener des législatives, c'est aussi mener la campagne nationale présidentielle. On appuie, ça se fait en même temps. J'étais dans l'équipe d'Aubry, et après, j'étais auprès de Payon sur le secteur enseignement supérieur et recherche. Et donc, voilà, je disais, je veux bien y aller, mais je ne me sens pas mûre pour porter une campagne législative et devenir parlementaire. – Donc, vous avez choisi une circonscription, vous ne perdriez. – J'ai accepté d'aller sur une circonscription qu'on savait être très, très, très difficile. On a fait un score, enfin, j'ai fait un score, enfin, je dis on parce que c'est toute une équipe qui est derrière. On a fait un score qui, franchement, était plus que correct. Voilà, mais c'est vrai que j'avais ce moment d'interrogation. – Non, simplement attention au cumul des mandats, parce qu'on voit déjà la région, vous êtes sur l'île de France, vous êtes sur la commune de Versailles, on a parlé de la députation, de la circonscription, il faudra juste faire attention au cumul des mandats. Et si je peux me permettre, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on est très intéressé autour de cette table à faire rentrer de plus en plus de gens dits de la société civile, mais en réalité, on l'est tous, sauf que ce sont des gens souvent qui sont des professionnels de la société civile. Voilà, c'est en ça qu'on dit la société civile. Mais curieusement, vous avez commencé par dire, je suis rentré en politique, il y a eu quasiment un choc dans votre vie, vous êtes rentré en politique et en même temps, vous prenez garde de dire de la bonne manière, comme si ce mot « rentrer en politique » aujourd'hui devenait presque compliqué à énoncer. Vous avez dit « oui, mais j'en fais de bonne manière ». On se sent aujourd'hui obligé de le dire comme ça ? Non, non, mais je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et c'est une vraie question qu'il faut en permanence se poser. Vous avez raison sur le cumul des mandats. Alors je pense que je suis une élue qui cumule, mais en même temps, je n'ai qu'un mandat avec une rémunération, c'est celui de la vice-présidence de la région. Tous les autres, Génopole, tout ça, ce n'est pas du cumul de mandats. Parce qu'il y a toujours cette idée derrière le cumul de mandats qui est « il y a des gens, cumul de rémunération, je tiens à rassurer ». Mais c'est vrai qu'en termes d'exercice, je le sens, je trouve que j'exerce beaucoup de responsabilités. Je pense que ça ne pourra pas éternellement durer comme ça. Il faudra à un moment que je fasse des choix. Mais pour l'instant, j'arrive à l'assumer. Je pense que tous mes mandats, je les exerce avec beaucoup de détermination. Je suis présente à Versailles, je suis extrêmement présente à la région, je suis présente au Parti socialiste et je suis devant mes étudiants. Toutes les semaines, je commence par 6 heures d'amphi le lundi matin. Il faut laisser la place à d'autres femmes. Ah oui, c'est ça. Je vous demande monsieur Durant-Fort. Juste pour ma part, comme tout un chacun autour de cette table, j'ai bien sûr essayé de savoir le mieux possible qui vous étiez. Et on ne peut qu'admirer une femme comme vous, évidemment. En même temps, ce que je constate très souvent, c'est que les politiciens de métier font entrer des gens comme vous dans leur cercle pour se donner bonne conscience. Il ferait bien de vous donner aussi le pouvoir, pas seulement la parole. Mais on me confie quand même des responsabilités. Il y a quand même des responsabilités importantes. Un secrétaire national du Parti socialiste. Les responsabilités ne veulent pas dire le pouvoir. Alors, je peux vous dire qu'à la région, le mandat que j'exerce, Jean-Peluchon est un homme qui a une qualité, enfin qui a beaucoup de qualités, mais une en particulière, que j'ai pu constater, c'est le fait de faire une confiance extrêmement forte. C'est-à-dire que vraiment, il m'a laissé mener une politique dont je suis extrêmement fière. Extrêmement fière, on fait des choses, on n'est pas dans nos compétences propres. Mais la politique qu'on mène sur la recherche et l'enseignement supérieur, je peux vous dire que vraiment, j'ai exercé mon mandat, j'ai exercé du pouvoir, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir faire avancer les choses pour les étudiants, pour les chercheurs, que ça bouge. Et au Parti socialiste, ma parole est entendue. Quand je dis des choses, c'est tout nouveau. Mais je n'ai pas le sentiment de n'être qu'une caution qu'on envoie dans des missions impossibles sur des circonscriptions perdues, je n'ai vraiment pas ce sentiment. J'ai le sentiment que si, je peux faire avancer les choses. Le jour où je ne peux plus, c'est simple, j'arrête. Le jour où je ne peux plus, j'arrête. Revenons au thème de la recherche, puisque justement, votre engagement, vous avez été la présidente de Souvre en la recherche, c'était en 2009. Est-ce que vous diriez, vous appelez un changement de majorité de vous-même, est-ce que vous diriez que le changement de majorité, l'arrivée de la gauche au pouvoir, a changé les choses au martyre de recherche et d'enseignement supérieur ? Alors, c'était très compliqué comme exercice. C'était un exercice très compliqué, comme dans tous les secteurs, je pense. C'est-à-dire que la brutalité du pouvoir sarkoziste... Qu'est-ce que vous appelez la brutalité ? C'était une façon quand même de mener les réformes avec une incapacité de dialoguer. Le milieu de la recherche était un milieu qui avait demandé en 2004, mon mouvement, il sort de 2004, on met en place des états généraux de la recherche dans lesquels on fait un certain nombre un certain nombre de recommandations. Donc c'est un mouvement propositionnel, on propose des choses pour faire évoluer dans le bon sens le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et là, vous avez un pouvoir sarkoziste qui arrive, qui fait semblant de dialoguer avec les gens, qui fait les choses avec une brutalité absolument incroyable, ce qui a fait qu'on s'est retrouvés dans la rue, parce qu'on croit toujours que les universités, c'est... on est dans la rue, les chercheurs, on est tout le temps en train de râler, que c'est un milieu en ébullition permanente. D'habitude, c'est les étudiants qui sont dans la rue, les enseignants-chercheurs, les chercheurs. C'est très rare. Et donc là, il y a eu un mouvement de protestation absolument immense en 2009, face à un pouvoir, et en particulier Valérie Pécresse, qui était ministre, intransigeant, ne voulant pas entendre ce qu'on disait, et ça a laissé vraiment des traces. D'où la difficulté de l'exercice aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... Il y a plus d'argent aujourd'hui, par exemple ? Alors, je vais y venir. Il faut à la fois faire des réformes et en même temps les faire doucement. Donc il faut changer les choses. Ce qu'il faut, je pense, c'est dire où est-ce qu'on veut être dans 20 ans ? Dans 20 ans. Ça veut dire où est-ce qu'on est dans 10 ans ? Où est-ce qu'on est dans 5 ans ? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est des trucs très très longs. C'est des réformes très lourdes sur un secteur essentiel. Et sur l'argent, il y a un effort de maintien. Moi, j'ai fait une conférence de presse du Parti socialiste en disant qu'il faut un effort supplémentaire. Là, on a une situation. C'est un secteur tellement important. C'est celui de la jeunesse. C'est celui de la qualification. C'est celui de l'avenir. Notre chance, c'est l'intelligence. Notre chance, c'est l'intelligence. On a en plus une chance incroyable d'avoir la recherche qu'on a en France, comme je le disais tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a nécessité d'un investissement supplémentaire parce que là aussi, la droite a laissé un bilan extrêmement lourd, notamment dans les universités, notamment celle juste à côté. Sur est-ce que ça a été assez vite ? Il y a des choses... Malheureusement, ça ne se dit pas assez. Il y a eu quand même un certain nombre de réformes qui ont été faites et qui permettront de recréer un dispositif global avec les regroupements d'établissements, même s'il faut prendre le temps de le faire. Ça devient un peu technique, mais ce qu'on appelle des commus. C'est-à-dire, au niveau régional, on regroupe les établissements universités et écoles. Donc on est en train de traiter cette question de la dualité université-école qui est quelque chose qui fait que la société française ne va pas bien et qu'on a une reproduction des dirigeants très, très fort. On a... Il y a en France, dans le système d'enseignement supérieur, un système très, très, très compliqué qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez dans les premiers cycles universitaires très souvent les étudiants qui cumulent les fragilités parce que les bons... C'est vous. Mais non, parce qu'on en a des formidables. Enfin, il y en a. Mais cumuler les fragilités, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons étudiants. Ça veut dire que c'est des gens, souvent notamment, les étudiants des milieux les plus défavorisés, les gamins de trappe, le seul choix qu'ils aient, c'est d'aller à l'université en premier cycle et, heureusement, et au foot, et au foot, pas au foot et au foot. Donc ça, il y a eu quand même une réforme qui a consisté à remettre un peu les choses dans le bon ordre pour éviter le truc où vont à l'université les enfants qui cumulent, enfin les jeunes qui cumulent les difficultés, de manière à reporter deux objectifs qui sont amener 50% d'une classe d'âge à un diplôme d'enseignement supérieur et on en a besoin parce qu'on a besoin de monter en gamme, que notre pays monte en gamme qui est une qualification plus importante. Donc on a besoin de ça et un retour de la démocratisation de l'enseignement supérieur. On en a besoin aussi. C'est le dynamisme de notre pays. Ça va plutôt dans le sens contraire. Un mot, pardon, parce qu'il faut qu'on avance. Il y a une bonne nouvelle pour la recherche cette semaine. C'est quand même on a eu deux prix Nobel, Modiano pour la littérature et Jean Tirole pour l'économie. C'est une bonne nouvelle pour les chercheurs français, je suppose donc. C'est une très bonne nouvelle mais moi, je ne vais pas bouder mon plaisir mais ça fait très longtemps que je considère qu'on pourrait faire encore mieux si... Parce qu'ils sont là, ils sont dans les laboratoires. Je peux vous dire qu'il y a un nombre de physiciens, de chimistes, de biologistes qui sont des gens mais de top niveau international. vraiment, c'est des gens, c'est incontestable et il y a un travail à faire. Vous savez comment marchent les prix Nobel, c'est souvent des histoires de réseau, c'est des histoires de réseau et on n'arrive pas à les révéler donc il faut absolument les révéler. En économie, il y a une école française de l'économie très mathématisée donc qui a réussi à percer et c'est tant mieux mais maintenant, il faut qu'on se retrousse les manches pour que tous ceux-là qu'on a et qui sont des personnalités mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est des gens exceptionnels et qu'on les utilise peut-être. On les révèle, ils font un travail formidable mais il faut les mettre en lumière davantage, il faut les remercier, c'est des gens qui travaillent pour nous au quotidien et vraiment, donc je me réjouis et en même temps, encore un effort, il y en a d'autres, il faut qu'on les pousse. Mais ça va ? Oui, non, simplement, si j'ai bien entendu la méthode de Sarkozy c'était un peu cruelle, on est plutôt à rechercher la méthode consensuelle. Le dernier prix Nobel c'est plutôt de la dynamite pour le gouvernement parce qu'il prône le contrat unique fin du CDD, fin du CDI. C'est vrai que ça remet sur la table un sujet extrêmement, extrêmement explosif pour parler du prix Nobel. Alors, l'économie est une discipline extrêmement complexe, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est une discipline extrêmement complexe où il y a des points de vue divergents chez les économistes. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas la science économique, il y a des sciences économiques, des discours économiques, des théories. Sauf que le sien, il est très clair. Oui, oui, mais c'est clair. On a quand même l'impression qu'on a des économistes formidables et une économie en crise. Il y a deux questions. Je parle de la remise en cause du système. Mais c'est clair, vous avez des paroles d'économistes qui disent très clairement qu'il faut une flexibilité accrue du marché du travail et puis il y en a d'autres qui sont en désaccord avec ça. Donc, ça n'enlève aucune pertinence à ce que peut dire le prix Nobel, mais je pense qu'il faut faire de la politique, c'est s'appuyer sur des travaux d'économistes et pas forcément prendre comme une vérité absolument révélée ce que dit l'un d'entre eux fût-il aussi prestigieux. Non, je dis, il ouvre le débat. Le débat était ouvert avant. On voit bien que vous n'êtes pas absolument passionné par les thèses du prix Nobel, que vous ne les partagez pas totalement. Mais moi, je voudrais juste vous poser une question parce que... Il a dit une chose que je partage absolument parce qu'on a beaucoup repris ce point-là, mais il y a eu un autre point qu'il a dit juste après, c'était le fait qu'il fallait réinvestir dans la recherche et l'éducation. Ça, je signe il y a 200%. Ça ne mange pas de pain. Est-ce que le modèle de son école de Toulouse est un modèle qui devrait être multiplié ? Parce qu'il a monté quand même quelque chose de particulier à Toulouse avec cette école où tous les cours sont en anglais avec une sorte de partenariat public, privé. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est la seule structure de ce type-là ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous appelez ça de vos voeux ? Est-ce que... Non, alors... Là, on ouvre un dossier qui est un dossier compliqué. On rentre dans les institutions de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je disais tout à l'heure à quel point c'est complexe. Mais bon. Je ne pense pas que ce soit un modèle généralisable. C'est un modèle très particulier où les entreprises sont venues en appui à cette école économique de Toulouse. On a vu, par exemple, l'école économique de Paris a eu plus de mal alors qu'il y a des gens comme Piketty qui étaient là. Ça a été plus compliqué. Ça veut dire que le financement privé de la recherche publique, c'est quelque chose en France qui est compliqué. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on a des institutions publiques. Et moi, je suis attachée à un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si j'ai dit mon attention au privé. Donc, je ne pense pas que ça soit une solution généralisable du tout. En revanche, si la question, c'est celle du rapprochement entre les universités et le monde privé, il faut sortir des caricatures. Ça fait très longtemps que ces deux mondes se sont rapprochés. Il faut sortir de l'idée que les universitaires, c'est des gens hors sol qui sont indifférents à l'insertion professionnelle de leurs étudiants, pour qui le mot entreprise, c'est un gros mot. C'est plus du tout du tout la réalité. C'est plus du tout la réalité. Mais le financement privé de la recherche publique pourquoi pas ? Moi, j'aimerais bien, il faut faire attention à la dépendance de la recherche parce qu'on a des dossiers quand même sur lesquels un financement privé de recherche, ça peut être compliqué. On sait que ça peut être compliqué. Mais il n'y a pas de raison de s'opposer à un financement privé du public. Le seul truc, c'est qu'on constate que ça ne fonctionne pas comme ça en France. On avait mis en place au moment de... ça a fonctionné. Oui, mais c'est très, très, très atypique. C'est une recherche très particulière. Est-ce que c'est juste lui qui est surdoué pour avoir monté ça ? Non, c'est une recherche très particulière d'économie avec des types de recherches qui ont fait que ça a intéressé les industriels. C'est de l'économie industrielle. Ça a intéressé les industriels. Donc, c'est un cas vraiment particulier qui, à mon avis, n'est pas généralisable. Jean-Luc Badec ? Écoutez, moi, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ça. Je ne suis pas certain que ça intéresse directement mon comité de cuisine ou mon petit serveur. Mais en même temps, je crois que dans le domaine de l'économie, il y a un grand nombre de choses qu'il faut déverrouiller. Et la problématique que vous exposez en nous indiquant d'abord que c'est extrêmement compliqué nous est finalement désagréable. Mais, oui, l'économie, c'est certainement très compliqué. Cet homme, prix Nobel, fait l'admiration de tous au plan international et nous nous en réjouissons. Il est français. Fantastique. Après la cascade de mauvaises nouvelles que nous avons depuis pratiquement deux ans, il est peut-être temps qu'on en ait quelques bonnes. Donc, c'est bien. Mais en même temps, il est clair aujourd'hui que cet homme n'a visiblement pas la solution pour sortir d'une situation de laquelle les Français ont envie de se sortir. Aujourd'hui, le travail ne paye plus. Il est découragé même. Et à un moment donné, il faut juste que les économistes imaginent que la simplification de notre approche de cette économie, c'est juste de récompenser le travail. La politique. Et oui. Et donc, pour en revenir à la politique, et bravo pour ce que vous faites, bien sûr que nous sommes dans un pays, et je l'ai dit lors de notre dernière émission, qui marche la tête à l'envers. Aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir, et c'est bien dommage, il est très mal représenté, je l'ai déjà dit dans cette émission. Donc, normalement, les politiques devraient simplement se soumettre à ce que le peuple leur dit. Et Dieu sait, c'est pourtant, il leur dit fort. Mais il ne s'est soumis pas visiblement. Et pire encore, c'est que finalement, on se rend compte, et dans vos propos, on le sent, que les administrations ont le plein pouvoir dans ce pays. Et à un moment donné, il va falloir sortir de là. Il va falloir que les administrations obéissent aux politiques et que les politiques obéissent au peuple. Voilà, à partir de là, on remarchera sur nos deux pattes arrière et je pense que les choses iront mieux. Alors vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Moi, je n'ai pas votre science. Je suis issu d'un... Ce que vous voulez dire, c'est que quoi ? C'est que je voulais dire, c'est que... Oui, bien entendu. Voilà, c'est ça. Je comprends que l'économie se soit extrêmement complexe. Oui, d'accord. Mais en même temps, comprenez que des millions de gens, eux, ne comprennent pas la complexité de l'économie et se disent, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je fais de mon avenir et de celui de mes enfants aujourd'hui ? Eh bien, il semblerait que je ne sois pas écouté et c'est probablement le problème majeur de ce pays. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Moi, je n'ai pas à prendre position sur le plan politique, je suis un syndicaliste. Le syndicaliste fait de la politique, mais il ne prend pas partie. Moi, qui suis dans la représentation de mes amis entrepreneurs, indépendants, j'essaye d'être une force de... Est-ce que... Pour résumer, pardon. Est-ce que vous voulez dire qu'au fond, la politique n'a... Si on voyait comment fonctionnaient les entreprises, etc., il y aurait peut-être des mesures plus simples. Il faudrait que des femmes, comme madame, soient beaucoup plus nombreuses dans la politique. Donc, il faut l'encourager. Mais je vous encourage, madame, bien entendu, quelque soit votre étiquette... Elle fait un bon boulot à l'avant dans la direction que tu évoques, et tu lui fous les jetons. Non, non, non. Je vous dis simplement l'essentiel. C'est-à-dire que... Oui, madame, c'est très conscient. C'est intéressant, parce que vous avez... Oui, vous êtes dans le domaine de l'université et des études supérieures. J'ai eu la chance d'avoir une de mes filles qui a fait cela, et je m'en réjouis, elle a fait de brillantes études. Elle est sortie avec une mention très bien sur une thèse qu'elle a soumise à l'université de Saint-Quentin, d'ailleurs, en 1999. Cette thèse, elle a eu la meilleure note et une mention très bien, c'était comment on sera-t-il avec 35 heures. Vous voyez que, déjà, dans la famille, on est un peu... C'est compatible avec la famille. Qui était dans la famille. Qui était dans la famille. Je peux... Vous parlez d'une obrie, c'est un... Oui, oui. J'ai bien noté. J'ai bien noté. Isabelle. Deux choses. Deux choses. J'entends ce que vous dites. En même temps, moi, je trouve que le discours systématique de eux, les politiques, c'est plus possible. Les politiques, on est, et on ne doit être simplement que les représentants élus par le suffrage démocratique de nos concitoyens. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'il faut que nos concitoyens s'engagent politiquement, se renseignent, sortent de la démagogie, ne se laissent pas embarquer par des idées toutes faites, toutes vendues. Il faut qu'il y ait... On est un pays incroyablement politique et je trouve qu'en ce moment, il y a une espèce de repli, de refus de la part de nos concitoyens dans un moment qui est un moment historique, je le redis, on est dans une situation extrêmement compliquée, on est dans une situation extrêmement peu compliquée. Je pense qu'il faut que collectivement, il y ait un espèce de réengagement plus serein, moins hystérisé, moins instrumentalisé par des forces qui sont quand même des forces qui n'apporteront aucun débouché politique, aucun débouché politique et le problème majeur, c'est non seulement le vote Front National en ce moment qui est irrépressible, mais c'est aussi l'abstention. Il faut qu'on arrête avec ça. Alors, c'est vrai que... C'est vrai. Alors, justement, c'était le deuxième point. C'était le deuxième point. Le fait que les politiques ne sont plus lisibles, ils ne sont plus crédibles, il y a aussi un peu de leur côte. Regardez ma trajectoire. Monsieur, regardez ma trajectoire. Regardez ma trajectoire. Moi, je n'attendais pas ça. Je n'attendais pas ça. En même temps, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai pris la parole. J'ai pris la parole fortement en disant ça suffit, c'est plus possible, voilà ce qu'il faut faire, voilà mes propositions, etc. Et quand on fait ça, je pense que quand on fait ça, eh bien, c'est possible. Alors, peut-être qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les appareils politiques ont encore du mal à s'ouvrir, mais venez, venez, venez me soutenir, venez avec moi, engagez-vous. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est, j'allais utiliser le terme de confiance pour revenir sur la question économique. C'est vrai que c'est on n'y peut rien. L'économie, c'est multicontraint. C'est-à-dire que vous avez plein de contraintes à prendre en même temps. Donc, c'est des systèmes incroyablement complexes. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est la réalité. On peut quelque chose, évidemment. Non, non, on n'y peut rien. C'est factuel. Sur la complexité des phénomènes. Sur la complexité des phénomènes. Ensuite, il y a un élément quand même qui est central. C'est le fait que la dimension de confiance est une dimension majeure dans toute cette affaire. Une dimension majeure en économie. Et il faut absolument que collectivement, on retrouve une confiance. alors qu'il y ait des nécessités de simplification. Je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui qu'il y ait un poids beaucoup trop lourd, des contraintes administratives qui entravent un certain nombre d'actions, qui entravent ce sens, enfin, cette poussée collective qu'on pourrait avoir dans un pays. Parce qu'il faut aussi, par moments, on se réjouissait, je me réjouissais des prix Nobel en disant, mais en fait, on pourrait encore faire mieux. Mais je me réjouis, évidemment, des prix Nobel. Mais ce que je dis sur la recherche, on peut le dire sur la culture, on va en parler tout à l'heure, on peut le dire sur nos services publics, on a une chance incroyable avec ces services publics, les universités qu'on a, les hôpitaux. Il y a des problèmes, mais on a quand même une structure incroyable. On a un pays absolument magnifique qui attire le monde entier. Donc on a plein de potentiel. On a plein de potentiel, mais on a ce sentiment dépressif, décliniste, dont il faut sortir. Dimitri, dans les prix Nobel, c'est la littérature, évidemment. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, mais je n'ai pas entendu le développement tout à l'heure. On connaît un pays grâce à ses romans policiers. Oui, absolument. Mais je n'ai pas entendu votre développement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le meilleur moyen, par exemple, imaginons que vous n'ayez jamais mis les pieds aux Etats-Unis, vous achetez deux bouquins de James Ellroy, vous saurez exactement où il faut aller à Los Angeles, le quartier à éviter, le bon restaurant. Les SAS, les bouquins de Gérard Demilier, c'était extraordinaire. C'était plus pour... Moi, je préférais son en tenue. Tout ce qui est espionnage. Mais alors là, il n'y avait aucune connaissance sur le... Non, non, c'est des choses de la France, quand même. Et c'est un portrait absolument exact de tout ce qui se passe dans les pays. Sans Antonio, moi, j'adore, mais c'était quand même une vision, quand même. Enfin, moi, j'ai une vision franche-ouillard. C'est bien pour la langue. Bérurier, c'est pas le type qui m'a fait rêver. La langue était quand même... Bon, c'est pas ma référence en littérature, je vous rassure. Vous êtes content ? De voir que Modiano a fait la une du 20 heures, de voir qu'un écrivain qui a fait la une du 20 heures, c'est toujours intéressant. Je connais assez mal l'œuvre de Patrick Modiano. Certains m'ont découragé de le lire, mais... Non, non, on peut le lire. Pour une fois qu'il y a un prix Nobel qu'on connaît, de littérature qu'on connaît, parce que généralement, on ne les connaît pas, et qui est absolument abordable, il faut y aller. Mais qui se vend bien, finalement. Qui se vend très bien. Alors, au point de vue vente, il y a un livre, évidemment, qui se vend comme des petits pains. C'est celui-là. On le... dire... Mustapha, vous avez voulu l'acheter, vous ne l'avez même pas trouvé. Non, moi, je ne l'ai pas trouvé, donc j'étais obligé de le télécharger. C'est celui d'Éric Zemmour, pardon, le suicide français. La France se couche, la France se meurt. Oui, oui, oui. Oui, vous l'avez... Donc moi, oui, je l'ai lu. Pris sur tablette, alors, finalement. Tout le monde en parle, donc je préfère parler des choses que j'ai lues. Alors, je ne sais pas s'il ne faudrait pas changer... C'était 5 000 exemplaires par jour. Par jour, oui. Il y a un phénomène. Alors, Modiano est repassé devant. C'est la bonne nouvelle. Non, 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 non. Non, c'est bien, mais ça veut dire quelque chose, Oui, Modiano a dépassé les deux. En plusieurs titres, Modiano. Voilà, donc ça s'appelle... Ah oui, en plusieurs titres. C'est une oeuvre. Oui, c'est toute son oeuvre. Donc ça s'appelle le suicide français. J'espère qu'il n'y aura pas trop de suite, pardon, à Zemmour. Oui. Les 40 années qui ont défait la France. Les politiques ne lâchent pas la parole non plus. On lui a donné, visiblement, on lui a donné, mais on ne veut plus la lâcher. Donc je disais, le suicide français, je me demande si ce n'est pas le suicide de Zemmour. On a vraiment l'impression qu'il s'est attaqué à tout le monde dans ce bouquin. Donc c'est bien fait. C'est les 40 dernières années. Oui, c'est une chrono. Et il revisite tout le monde. Il revisite les footballeurs. Il revisite... Mais sur le phénomène, parce que c'est quand même, quand on vous lance un mille exemplaires par jour, c'est quand même un phénomène. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Il y a un public, c'était mieux avant. On a reçu François-Xavier Bellamy. J'évoquais déjà le sujet à l'époque. C'est ce fameux c'était mieux avant. Et c'est vrai que c'est plus confortable. Le collègue... C'est beaucoup plus confortable. Donc ce genre de bouquin rencontre un succès. Mais il ne propose rien. Il y a une proposition dans son livre. C'est la sortie de l'euro. Ce n'est pas du tout qu'on était mieux avant. C'est surtout au-delà du contenu et des chapitres. Il y a des chapitres plus ou moins déplaisants, plus ou moins plaisants, sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord. Ce qui fait le succès de ça, ce n'est pas que c'était mieux avant, c'est surtout qu'il ne pense pas comme tout le monde. Et maintenant, en France, on ne peut plus... Dès qu'on a tout petit et un peu différent, on est tout de suite stipendis, etc. Non, je pense... Non, il a un vrai fan club. Un, il a un vrai fan club. Je ne demande si Zemmour n'est pas la majorité. C'est plus qu'un fan club. Vous savez l'exemplaire. C'est plus qu'un fan club. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui se demandent pourquoi on en est arrivé là ? Ben si, justement. Parce que c'était mieux avant. Pourquoi on est arrivé là ? Au-delà de ça, d'abord, les rubriques dans lesquelles... Enfin, les rubriques dans les magazines sont extrêmement lus. Ces chroniques... Il fait des records d'audience quand il passe dans les films. Il fait des records d'audience. Donc, il n'y a pas un fan club. Le discours de ce bonhomme correspond effectivement à une espèce de contre-politiquement correct. Quelque part. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, pardon, chère madame, où dès qu'on pense un peu en dehors des os et en dehors des clous, on est immédiatement vilipendé, jugé, montré du doigt. Bon, ce garçon est montré du doigt. Moi, je n'ai pas lu cet ouvrage, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'en ai lu deux autres que j'avais trouvés extrêmement intéressants. J'avais lu le premier siècle. Moi, j'avais trouvé plutôt bien la façon qu'il décrivait le rapport homme-femme. C'est la féminisation de la société. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et puis, j'ai lu la mélancolie française. Pourquoi il n'est pas seul à penser ? Ce n'est pas politiquement correct ? Moi, je trouve que c'est la droitisation. On n'y est pas en féminisation autour de la table. On n'y est pas encore. Non, non, non. Il y avait un argument. Mais la qualité y est. Il y a un argument de Zemmour qui me semble assez intéressant, même si comme ça il peut paraître assez contestable, qui est de dire si les femmes arrivent aux politiques, c'est que la politique n'a plus de pouvoir. Ah, c'est un grand argument. Moi, je voudrais revenir sur... Non, non, mais on ne peut pas nier... Non, mais non, non. Non, c'était sa thèse et on ne peut pas nier... Ce qu'il dit est plus complexe. Non, non, c'était ça. Non, non, c'était ça. Mais non, parce qu'on ne peut pas nier que la politique a perdu de pouvoir par rapport à ce que... Oui, un président Hollande aujourd'hui a beaucoup moins de pouvoir qu'on en avait Mitterrand, qu'on en avait Giscard, qu'on en avait Pompidou. C'est juste que le pouvoir en France a été dilué par l'Europe et c'est ce qui fait son livre. Par l'Europe, par l'économie, par... etc. Le thème central de son pouvoir, c'était la thèse du deuxième sexe. Et par l'abandon, on a abandonné tellement de choses qu'à un moment donné, effectivement, là, vous voyez bien, vous le dites d'ailleurs vous-même, on est au bord de la crise de nerfs, c'est la déprime généralisée. Alors, c'est bouquin à la plaie, finalement, c'est comme un miroir. Est-ce que ça a un lien avec la montée du Front National ou pas ? Non, mais c'est... Enfin, non, la montée du Front National est un peu en parallèle avec tout ça, évidemment. Je disais l'autre jour que les Français ont envie de renverser la table. Les Français ont envie que tout ça change, de se remettre debout, d'être fiers. Ils ne le sont plus. Bon, là, il faut redonner de la fierté. Je n'ai pas lu cet ouvrage, mais c'est vrai que, notamment, la mélancolie française, il retrace un petit peu tout ce qui s'est passé en Europe, pas seulement en France, d'ailleurs, sur cette envie qu'ont tous les hommes et femmes de pouvoir d'essayer de rebâtir l'Empire romain avec tout ce que là concerne en matière de culture, d'économie, de travail, etc., et de valorisation des individus. Bon, ben, cet homme est sur cette vague-là. Marine Le Pen, elle l'est un peu... Il est bonapartiste. Il est bonapartiste. Oui, mais regardez le succès à Gaullien. Nous sommes toujours gouvernés aujourd'hui par Le Pen Napoléon. Il est bonapartiste gaullien et anti-européen. Donc, voilà, c'est une vision qu'il a, lui, et je pense qu'il a, pour le coup, une grande majorité des Français qui pensent, comme lui, réfèrent le référendum. Alors, je pense pas... On a confisqué au peuple, d'ailleurs. Je pense pas que c'est de rapport avec le Front National. Non. Par contre, je dirais... Il va plus loin. que le Front National tel qu'il est aujourd'hui est effectivement, chère madame, infréquentable parce que les personnalités qui le dirigent, malheureusement, en ont fait une espèce de partie... de partie... Beaucoup. Il y a peut-être des idées aussi. Beaucoup, beaucoup. Il y a, dans d'autres parties, mais c'est la raison pour laquelle j'essaie d'accepter que les Français veuillent sortir des parties. Ils en ont assez, les Français, de ce clivage droite-gauche. Ils en ont assez de tous ces parties. Il y a plein de types. Moi, j'en connais quelques-uns. Des gars très bien. Je pense à Denis Per, par exemple, qui a essayé de monter un parti. Le type vient de loin. Il est brillant intellectuellement. Il a essayé de monter un parti. Il s'est fait laminer en l'espace de trois mois. Voilà. Donc, les Français veulent sortir de là. Et lui, là, il a un discours, à ma foi, qui navigue entre tout ça. Pas trop mal. Et oui, ça ressemble un petit peu à ce que les Français pensent des fonds de base. Sur ce phénomène. D'abord, la première chose, c'est que c'est quand même une construction. C'est aussi une construction. C'est-à-dire que ça fait dix minutes qu'on parle d'Éric Zemmour. Et donc, les ventes d'Éric Zemmour vont continuer. Et il occupe, c'est ce que vous appelez, je crois, dans le jargon, c'est ce que vous appelez dans le jargon un bon client. C'est un bon client parce que c'est un type qui, systématiquement, est dans la provocation, on brise les tabous. Et moi, je pense que c'est pas comme ça. Alors, sauf si on veut vendre des livres, effectivement. Mais si on a un peu de responsabilité et qu'on veut avoir une parole qui est une parole qui s'inscrit dans le moment dans lequel on est, on fait pas des choses comme ça. C'est la première chose que je voulais dire. C'est pas son problème. C'est pas la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, il porte des thèmes et des thèses qui sont dangereuses, qui ouvrent les vannes. C'est pas le seul à avoir des responsabilités. Je pense que quand la droite a dit des choses sur l'identité, tout le discours sur l'identité, l'instrumentalisation de l'immigration des étrangers, la préférence nationale, etc. C'est des choses, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. On a besoin de toute cette richesse. On a besoin de regarder les choses positivement. La posture de dénonciation, la posture démagogique, ça fait pas avancer les choses. On est dans un moment où vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et moi, vraiment, je trouve ça extrêmement préalable. préoccupant. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler. Il faut qu'on arrête d'en parler et qu'on arrête de l'inviter tout le temps parce que sinon, ça va être un... Non, madame. On peut effectivement lire ce livre. On peut réellement aller chapitre par chapitre et être à l'opposé Mais lisons Modiano. Mais je pense qu'on peut... Lisons Tirol. Lisons... L'idée de cachons ces sujets et n'en parlons pas en fermant la porte... Non, non, non. C'est à mon avis qui a fait le succès. Non, non, non. Ils ne l'ont pas comme ça. Comme ça, on est d'accord. Non, vous avez... Pardon, non. Juste, on a sur tous les sujets qui ont été abordés, sur la question de l'immigration, sur la question de la préférence nationale, sur la question... sur la question de l'Europe, de la souveraineté, sur la question de l'antisémitisme, sur la question... Sur toutes ces questions, vous avez des chercheurs qui travaillent de façon extrêmement précise, argumentée, qui ont des tas de choses à dire. J'aimerais... J'aimerais qu'ils soient invités de temps en temps à la place d'Éric Zemmour. Ils apprendraient à être des bons clients et ils seraient appuyés sur des connaissances qui sont des connaissances solides et non pas sur un truc démogéné. Dimitris, là-dessus ? Je veux simplement dire, lisons Marcel Proust parce que j'ai interviewé, d'ailleurs, le tête-à-tête passe en ce moment sur TV Fil, Raphaël Antoven qui a écrit un livre sur Marcel Proust qui dit « En lisant Proust, on rend nos tristesses et nos joies plus intéressantes. » Donc voilà, plutôt que de lire Éric Zemmour, se pencher sur... En lisant Marcel Proust, Marcel Proust nous parle de nous. On a Optique 2000 qui vend des lunettes, on a Zemmour 10-800 avec des lunettes qui voient loin, très loin en arrière. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un qui est, à mon avis, qu'il faut lire quand même, lui ou d'autres qui propose ce genre de discours, ce genre de vue parce qu'à un moment donné, le débat est important, madame. Vous parliez de consensus tout à l'heure. Il faut qu'on puisse débattre. Il faut qu'on puisse trouver des sorties ensemble. Oui, mais il faut poser les bons termes du débat. C'est ça, le truc. Il faut poser des termes du débat au bon endroit et je pense qu'il ne les pose pas au bon endroit. Il a des billets dès le départ et du coup, il nous emmène... Peu importe, peu importe. C'est sa façon de faire. Ah non, non. L'un des grands thèmes de Zemmour, c'est l'assimilation ou l'intégration des immigrés. Il préférait l'assimilation à l'intégration. Il y en a un qui s'est très bien intégré, je pense, on va en parler, c'est Omar Sy, dans le film Samba, enfin, c'est pas son film à lui, mais l'interprète principal de Samba qui est sorti mercredi. Je propose de regarder la bande annonce et on en parle après. Ok, alors je t'explique, en gros, si on a 48 heures pour aider l'Etti pas à sortir, un fois moins, donc il faut se manier. Bonjour. C'est quoi votre nom ? Samba Cissé. Vas-y, note, Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande des titres de séjour et ils m'ont embarqué. Putain de Saras. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve, pour lui, c'est direct d'Akar et sans passer par les tutiferies. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations et vous, vous êtes quand même spécial. Spécial ? Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, je t'attache pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là. Ta gueule. C'était franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. C'est chaud la peintre. Non, 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 arrête. Non, 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 c'est pas sur la peintre ici. Non, 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 c'est pas la peintre. Tu connais la peau Coca-Cola ? Quoi ? Non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Arrête, vous plaît. C'est fini, Coca-Cola. Terminez, retournez travailler, c'est fini. Samar, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, je peux passer par Pussy. Bon, balance les ponts. Qu'est-ce que t'en sais, là ? Tu m'as dit balance ? Passe sur les taux, viens. Passe-nous, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me pécher ? Non, 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 on va faire plus de la scie, on va se faire la mine. La scie, c'est mieux aussi. Sans bas. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Peut-être qu'on pourrait se faire là. Comme ça, là ? Ouais, peut-être par là, là. Donc, au Marcy, c'est un peu la réussite du gamin de Trappes. À votre avis, c'est un exemple ou c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, Isabelle ? C'est un exemple, évidemment. On a besoin d'images positives comme ça pour les gamins. Je crois qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des images positives. Maintenant, ça ne peut pas suffire. Il y a vraiment tellement d'énergie dans les banlieues, qu'il faut qu'on aille chercher. d'où l'importance, d'ailleurs, de ce que moi, j'essaye de faire sur l'enseignement supérieur, démocratisation de l'enseignement sup. C'est ouvert à tous. Notre société, elle est trop figée, elle est trop tubulaire. Vous ratez une coche, une étape, bah tant pis, voilà, vous décrochez. Et on arrive jusqu'à 0,058% d'une classe d'âge qui occupe 70% des postes des conseils d'administration, des grands groupes et, bon, beaucoup des cabinets ministériels. Et qui est plus forte qu'elle n'a été, alors que c'est... Il y a... Enfin, j'imagine que vous le voyez à trappe avec ce que vous faites sur le foot, c'est formidable. Mais il y a vraiment une énergie chez les jeunes avec une génération, quand même, à qui il faut qu'on s'adresse. Et c'est pas des mots. Il faut qu'on s'adresse à eux. Il faut qu'on leur dise que votre avenir nous concerne, qu'on essaye de s'en occuper, parce que, franchement, on ne peut pas vous laisser les choses comme ça. Et donc, oui, il faut des images positives et il en est une magnifiquement. Mais au-delà de l'image positive, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dispositifs. Il faut qu'on bosse tous ensemble, tous ensemble dans le bon sens, positif. Pour l'intégration, c'est surtout intégré à Los Angeles. C'est pas faux. Je ne sais pas si c'est un modèle... C'est pas faux. Non, mais ça, à la limite, ce n'est pas gênant parce que tous ceux qui vivent trappe, pour ceux qui le vivent, que ce soit Jamel Debbouze, Anelka, tous ces gens-là, ils ne demandent qu'une chose, c'est en sortir. Parce qu'à un moment donné, confortablement, confortablement installés ailleurs qu'à Trappes. Ça, c'est un des problèmes. C'est que tous ces gens-là, ils n'ont qu'une envie de sortir de là où ils sont. Voilà. Ça me fait super plaisir de voir Omar, ça fait super plaisir de voir Anelka, donc Nicolas, ou de voir Jamel. Simplement, ça peut être derrière le prétexte à dire que finalement, ça marche dans les banlieues. On a des exemples. Et quand on a sorti des exemples, on clôt le débat. Ça, ça me gêne parce qu'il y a encore du boulot à faire. Et deuxièmement, c'est un peu les arbres qui cassent la forêt. Et deuxièmement, pour moi, je n'ai pas vu qu'on devenait célèbres parce qu'on était bon joueur, bon comédien, ou bon... Voilà. Je pense qu'on peut être un très bon restaurateur, on peut être un très bon éditeur, on peut être un très bon pharmacien. Il y en a plein à Trappes qui sont en devenus. Un très bon animateur. Il y en a plein. Excusez-moi, mais enfin, Trappes devient une ville de plus en plus confortable. Guy Malandin a fait un travail formidable sur cette ville. Et objectivement, Trappes d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Trappes d'il y a 10 ou 15 ans. Ça évolue. Ça évolue. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Il y avait un sujet dont j'ai revenu qu'on parle, c'était de la GPA et la PMA puisque ça fait un débat. Mais malheureusement, on en parlera peut-être une prochaine fois. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité qui vous a frappé ? Oui, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est le projet de Marisol Touraine de rendre obligatoire le paquet neutre pour les paquets de cigarettes. Et il y a un gouverneur d'Amérique du Nord, enfin de Caroline du Nord qui lui dit si vous faites ça, nous on va mettre des bouteilles neutres sur les bouteilles de vin. Donc voilà. Il dit faites ça, moi je fais la même chose. Donc le champagne, le château Pétrus, le bourgueuille, même bouteille. En rapport avec la GPA, je trouve que c'est l'intervention du pape François dans son synode où globalement il y a un apport très intéressant de la communauté gay à la communauté chrétienne en général. Et quand on met un petit peu, quand on relie un peu ces deux événements, alors je ne les mets pas forcément bout à bout mais qu'on les relie un petit peu quand même. Et la relecture, j'ai vraiment le sentiment qu'on est parti dans un mouvement planétaire qui laisse à penser que les mariages mixtes, pardon, l'absus, les mariages gays notamment, les mariages sexuels, ouvrent la porte à la GPA, à la PMA. Contre le mariage pour tous, avec la position du pape, ils perdent quand même un peu un appui, non ? C'est ce que je croyais en tant que... Il a ouvert le départ. Il a ouvert des discussions. Je pense que c'est une décision. Pour voir ça à Versailles dans le conseil municipal, il y en a qui ne perdent pas la ligne. L'autre jour, en conseil municipal, le groupe Versailles Famille Avenir a demandé rien moins que le contrôle de l'orientation sexuelle des intervenants dans les écoles. C'est pour ça que vous voulez enregistrer les débats ? C'est pour ça que vous voulez enregistrer les débats du conseil municipal de Versailles ? non, moi je pense qu'il faut que les débats soient publics. Moi je peux... S'il y a un événement... Vite rapidement. Très rapidement. Il y a eu quand même cette semaine un moment important parce qu'on nous dit jamais que ce qui ne va pas, etc. Il y a eu un moment très important, c'est la loi sur la transition énergétique. On a une des lois les plus progressives maintenant d'Europe. C'est formidable. Alors ça a été masqué par l'épiphénomène de l'éco-taxe. Mais l'essentiel... Oui, mais l'essentiel... Regardons l'essentiel de cette semaine. C'est quand même la transition énergétique. On va sortir du nucléaire, enfin ramener à 50% avec une montée des énergies renouvelables. C'est beaucoup d'emplois derrière. C'est vraiment un moment important et je m'en réjouis. Merci infiniment Isabelle Thyssen-Jean. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours. Je crois que l'invité sera Robert Cadalbert. Sous-titrage ST' 501